Tu es une femme extraordinaire, Jeanne. Et si je vous dis que vous êtes la femme de l'année ? Mais t'es la femme du siècle, ouais ! C'est beaucoup. Menteuse ! Il lui est arrivé quoi déjà, la femme de l'année ? Vous êtes à un poil de la faillite personnelle. Notre mère a décédé. Elle vous a laissé des biens. Un appartement, à Lisbonne. Moi, je vous dirais de vendre cet appartement. Voilà, tronche ! Ça se trouve, tu vas être assise à côté de lui dans l'avion. À tous les coups, il va venir te voir. Jeanne ? On se connaît ? Oui, tu ne te souviens pas ? Aucun souvenir. En tout cas, ce n'est pas du tout décevante. Et c'est marrant parce que j'avais toujours pensé que ça allait mourir jeune. Donc, je suis très content de voir que tu as envie. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ouais, Jean, c'est Jeanne. Elles sont en or, on ne sait jamais. Il faut que j'y aille. Moi, j'ai rendez-vous avec un agent immobilier. Ah, tu vends ton appart ? Pourquoi tu vends ? Je suis surendettée. Ah, félicitations. Tu vas me montrer comment tu fais des cartons. C'est ça qu'il faut faire, il faut bien les ranger. C'est un peu toc-toc, hein, jeune Meyer ? Non. On te fera pas d'un goût ? J'aime bien. Non, mais pas du tout. Il dit que c'est interdit de fumer. Ah oui, je sais, monsieur, merci. C'est une cigarette électronique, elle ne brûle pas. Tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada